Lors du dernier épisode, vous avez voté pour le sujet de votre choix, et le vainqueur a été l'escrima. L'escrima, ou Kali, ou l'arnis, bref, l'escrima, c'est certainement l'art martial philippin le plus connu au monde, et c'est peut-être aussi le seul qui soit connu en Occident. En tout cas, personnellement, je ne peux en citer aucun autre de tête. Avant toute chose, il convient de faire une précision, l'escrima n'est plus une discipline unie, et on peut même dire dans une moindre mesure que ce n'est pas une discipline à proprement parler. En effet, il vaudrait mieux parler d'un ensemble de disciplines n'ayant pas toujours de lien entre elles, mais qui sont toutes issues des Philippines et ont un certain nombre de points communs. Quoi qu'il en soit, l'une des grandes particularités de l'escrima est que l'une des raisons de son succès est l'importance qu'il donne au travail des armes. Ce travail, que nous verrons un petit peu plus loin, est clairement plus poussé que dans d'autres arts martiaux, et on y trouve même une étude du travail à deux armes, chose qui est assez rare dans le milieu. Avant de vraiment commencer l'étude de la discipline, comme vous vous en doutez par l'histoire de cette dernière, je vous propose de faire un petit arrêt par le nom, ou plutôt les noms de la discipline. En effet, on distingue trois grands noms donnés à la pratique martiale, Arnis, Escrima et Cali. Le premier, Arnis, daterait de la colonisation de l'archipel par les espagnols, pourrait se traduire grossièrement par Arnois et désignerait une protection de mât. Le second terme, Escrima, serait beaucoup plus récent, puisqu'il daterait de l'introduction de la discipline en Occident, et plus précisément aux Etats-Unis, dans les années 60-70. Le dernier terme, Cali, est un petit peu plus compliqué, puisque l'on trouve deux théories sur son origine. Certains considèrent que ce terme serait le plus ancien des trois, et il serait en fait la contraction des termes Kamot, signifiant main ou corps, et Litoch, désignant le mouvement. La seconde théorie dit qu'à l'inverse, cette désignation serait la plus récente des trois, et l'aurait été créée pour l'école Chakalélé aux Etats-Unis. Quoi qu'il en soit, les trois termes sont des équivalents, et ils sont même parfois mixés pour donner certains noms, comme par exemple Cali Escrima ou Arnis Cali. Mais laissons ces détails inintéressants pour passer à l'histoire de la discipline. Vu que commencer par la fin n'est pas très pratique, commençons par les origines de l'escrima. Avant tout, je rappelle que l'escrima n'est pas une discipline unie, et il ne faut donc pas chercher une histoire linéaire avec un lignage bien propre qu'on peut en trouver dans certaines disciplines, comme par exemple le judo ou l'aïkido. En réalité, on sait finalement peu de choses de la discipline avant le XVIe siècle, période à partir de laquelle on commence à avoir de plus en plus d'informations suite à l'arrivée des occidentaux. Donc, comme vous pouvez vous en douter, les origines de la discipline sont, comme souvent, inconnues. Alors, si pour certains, elles pourraient être issues du Kalari Payate, dont j'ai déjà parlé lors d'un épisode précédent, il semblerait plutôt qu'elles soient le fruit de plusieurs influences. On trouverait tout d'abord des influences indiennes, qui seraient arrivées via la Malaisie à partir du IIe siècle, puis, plus tard, des influences chinoises à partir du IXe siècle. Le Xe siècle semble avoir marqué une étape dans l'évolution de l'ancien escrima, puisque c'est à cette époque qu'a émergé une classe guerrière aux Philippines, ce qui peut sous-entendre une certaine codification des techniques et l'entraînement qui va avec. Il semble tout de même que les plus anciennes traces de la discipline qui nous sont parvenues datent en fait du XIIIe siècle, et encore, ce sont des traces indirectes, puisqu'il s'agit simplement d'armes qui sont encore utilisées aujourd'hui dans la discipline. C'est vraiment à partir du XVIe siècle et des premiers contacts avec l'Occident que l'on a un ordre d'idée des anciennes pratiques martiales des Philippines. Alors, sans entrer dans les détails, le 16 mars 1521, Magellan accoste sur l'île de Samar, ce qui en fait le premier occidental à découvrir les Philippines. Sur place, il nourra des relations pacifiques avec le rajah Umabon et proposera d'aider ce dernier face à son rival, le rajah Lapulapu. S'attendant à une victoire facile grâce à ses armes à feu, il connaîtra une cuisante des fesses face au surnombre des troupes du rajah Lapulapu et se fera tuer lors de la bataille. C'est grâce aux quelques survivants de cette bataille que l'on a un ordre d'idée des pratiques guerrières de l'époque. Les autochtones utilisaient des armes en bois et en fer. Cependant, malgré leur connaissance de la métallurgie, ils ne portaient aucune armure en métal. Il faudra attendre 1543 pour que la couronne d'Espagne s'intéresse à nouveau à l'archipel et c'est à cette époque qu'elle prendra le nom de Philippine en hommage au roi Philippé d'Ost d'Espagne. Fait intéressant, la colonisation en elle-même ne débutera qu'en 1565 mais l'archipel ne sera totalement sous contrôle espagnol que 5 années plus tard. Mais je m'égare. Recentrons-nous maintenant sur les développements connus de la discipline. Comme on peut s'y attendre, cette dernière sera fortement marquée par la domination espagnole qui s'exercera de 1570 à 1898, année durant laquelle l'archipel passera sous le contrôle des Etats-Unis. L'une des grandes influences de la colonisation sur l'Escrimat est que la discipline fera l'objet d'un métissage. Outre des noms comme Arnis, plus tard Escrima, elle bénéficiera de nombreux apports comme par exemple l'introduction de nouveaux concepts, de nouveaux noms, nouvelles armes, nouvelles techniques, etc. De plus, comme on peut s'y attendre, la colonisation ne se fera pas sans heurts et il y eut de nombreuses révoltes. Cependant, contrairement à ce que feront les Anglais dans le nombre de leurs colonies, les Espagnols n'interdirent pas le port d'armes avant 1764, date qui, comme on pourrait s'en douter, marquera un tournant dans l'histoire de l'Escrimat. En effet, cette interdiction eut deux conséquences principales. D'une part, elle favorisa le développement du technique au bâton et d'autre part, l'Escrimat a dû à partir de là être enseigné en secret. Cet enseignement, à l'insu de l'envahisseur colonial, se fera de nombreuses manières, qu'il s'agisse d'entraînement la nuit à l'abri des regards indiscrets ou alors en cachant les techniques guerrières dans des danses. C'est ainsi que la discipline aurait eu qu'à survivre jusqu'au XXe siècle. Justement, pour ce qui est de l'histoire de l'Arnis à partir de cette période, la discipline serait activée lors de nombreux conflits, qu'il s'agisse des guerres d'indépendance face à l'Espagne puis aux Etats-Unis ou alors face à l'invasion japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Si on pouvait s'attendre à ce qu'à la suite de ces conflits, la discipline ait une bonne réputation, en réalité c'est tout le contraire et elle était vue comme une pratique de brillant. Ce ne sera qu'à partir des années 50 que les choses commenceront lentement à changer et que la discipline se modernisera et s'organisera peu à peu. Comme pour beaucoup d'autres pratiques martiales, elle n'arrivera dans le monde occidental que vers les années 60-70, d'abord aux USA, puis timidement en Europe à partir des années 80. Maintenant que l'histoire de la discipline est à peu près dégrossie, il est temps de passer à son aspect pratique. Alors bien que comme je l'ai déjà dit, la discipline est divisée, on trouve tout de même un certain nombre de particularités communes à de très nombreux courants. Tout d'abord, pour ce qui est du point le plus évident, le travail des armes est très important et c'est souvent considéré comme la marque de fabrique de l'arnisse. Cependant, la discipline comprend aussi un travail à main nue. Autre point important, la discipline mise aussi souvent sur un flux continu de mouvement. Autrement dit, qu'il s'agisse d'attaque ou de défense, il faut constamment agir, frapper et bloquer de manière à maintenir une pression constante sur l'adversaire et réussir à le déborder. Une autre particularité de la pratique martiale est que cette dernière incite les pratiquants à développer leur mi-dextrie. Et non seulement il s'agit de savoir manier une arme de la main droite ou de la main gauche, mais aussi d'utiliser deux mains dans un combat, que ces dernières soient armées ou non. Car oui, un des points centrales de l'escrima est que la main qui n'est pas armée n'est pas considérée comme une main morte, mais au contraire, prend une part active au combat. Enfin, une dernière grande particularité est que l'escrima, contrairement à d'autres disciplines, prescrit d'adapter son travail en fonction de la distance. Alors pour les notions de distance, je vais faire un petit point dans cette vidéo. Concrètement, on n'adopte donc pas la même stratégie, que l'on soit au corps à corps ou à longue distance. Mais venons-en maintenant à l'un des points clés de la discipline, ce qui en est à la fois l'un des principaux intérêts et l'une des plus grandes sources de richesse, les armes. Comme vous l'aurez sûrement compris, il existe un très grand nombre d'armes, dont l'étude dépend fortement de l'école et du style. Pour y voir un petit peu plus clair, on peut les diviser en plusieurs grandes catégories. Tout d'abord, on trouve les lames, c'est-à-dire les armes en métal tranchantes, qui peuvent elles-mêmes être divisées en deux catégories. On a tout d'abord les lames longues, comme le kampilan ou le daung palai, qui sont entre la machette et le sabre. Bien ensuite, les nombreuses lames courtes qui peuvent aller du couteau à la machette. Parmi les plus connues, on trouve le kérambit, qui ressemble à une griffe de sho, le balisong, souvent injustement nommé couteau papillon, le kriss ou couteau à lame de kriss, connu pour sa lame ondulée, ou encore le bolo, qui ressemble à un petit modèle d'aung palai. Deuxième grand groupe d'armes, on trouve les bâtons, aussi nommés baston ou yontok. S'ils ont en commun d'être généralement faits en retin, on en trouve de tailles très différentes. Si les lames et les bâtons sont les armes les plus connues, on trouve aussi toutes sortes d'autres armes, comme par exemple le tabac toyot, qui est une sorte de nunchaku, ou encore la lance sibat. Bien sûr, ce ne sont là que quelques exemples, et l'on trouve aussi des chênes, des tridents, des armes semblables à des essailles, bref, il y a de tout. Et logiquement, si vous n'êtes pas trop familier avec la pratique des armes artiauses, cela doit vous poser une question. Pourquoi étudier les armes ? C'est une très bonne question, et je vous propose de régler ce petit point en aparté. La question du travail des armes est en fait une question tout à fait légitime. En effet, étudier des armes anciennes peut me sembler tout à fait anachronique à l'heure des armes à feu. Cependant, on peut trouver plusieurs raisons à cette dernière. La première, et la plus évidente, est apprendre à s'en défendre. S'avoir mané une arme et s'en préserver, a longtemps été au cœur de la pratique des armes artiaux. Et si aujourd'hui, bon nombre d'entre elles, voire la majorité, ne relèvent plus que de l'histoire ancienne, d'autres comme les couteaux ou les bâtons courts, peuvent encore être vus aujourd'hui à l'ordre d'agression. De plus, apprendre à utiliser des armes permet de savoir gérer la peur et le stress lié à ces dernières, deux facteurs qui sont primordiaux lors d'une situation de conflit où le danger est réel. Ensuite, le travail des armes peut s'avérer un formidable outil pédagogique. Une telle étude permet plusieurs choses. Tout d'abord, elle développe certaines capacités physiques comme la musculation et l'endurance. Ensuite, elle permet de travailler certaines sensations et mouvements que l'on retrouve ensuite presque à l'identique dans le travail à main nue. Par exemple, l'étude des techniques du sabre et du bâton sont très utiles pour comprendre les techniques à main nue de l'aïkido. Autre argument en faveur du travail des armes, la tradition. Une des raisons d'étudier ces armes est tout simplement qu'elles sont une part intégrante d'une discipline et sont parfois, comme dans le cas de l'escrima, au cœur de cette dernière. N'oublions pas que nous parlons de disciplines parfois très anciennes, influencées par des méthodes guerrières très différentes, où les armes à feu étaient absentes ou réservées à l'armée. De plus, l'étude des armes, voire les armes elles-mêmes, peuvent aussi avoir un rôle symbolique. Enfin, dernier argument et non des moindres, le fun. En effet, étudier une arme peut être quelque chose de très agréable, et ce, pour plusieurs raisons. D'une part, cela permet, au même titre que la pratique martiale, de découvrir une autre culture à travers un prisme bien particulier. Ensuite, cela peut aussi relever de l'histoire en mouvement, des marches qui est très connue des pratiquants d'AMHE. Pour les disciplines anciennes, en étudiant les armes, c'est tout un pan de l'histoire qui s'ouvre à nous. Enfin, cela permet aussi de diversifier l'activité lors d'un entraînement. Et voilà qui conclut cette partie. Pour en finir, passons très très rapidement sur les manières d'étudier l'escrima. Alors je précise que j'aurais très peu de choses pertinentes à dire sur le sujet, au point que je suis actuellement en train de meubler. Cette difficulté est due au fait qu'il n'y a pas vraiment de corpus commun à tous l'escrima. Cependant, on peut tout de même relever deux points intéressants. Tout d'abord, l'une des grandes particularités de l'harnis, contrairement à d'autres pratiques martiales, est que le travail des armes précède le travail d'amanu. Mais comme on peut s'y attendre, ce n'est pas aussi simple, car parfois c'est inverse. Parfois les deux pratiques sont étudiées en même temps, et on pourrait même trouver certaines écoles minoritaires où le travail d'amanu prévaut sur celui des armes. Pour ce qui est des différents types d'exercices, je ne peux pas en dire grand chose du fait de la division, mais on peut tout de même en trouver plusieurs types. Tout d'abord la répétition de techniques et de mouvements simples. Ensuite, les enchaînements de techniques, qui sont étudiés à deux. Puis on trouve les formes, ou sawai, se faisant souvent à deux, mais pas toujours. Et enfin, des formes de combats souples avec protection, appelées pang olissi. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire sur le sujet. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme toujours, je vous laisse les liens vers les réseaux sociaux, le Tipeee, le site et l'abonnement. Je vous laisse aussi une vidéo assez sympathique d'escrima. N'oubliez pas que vous pouvez voter pour les prochains sujets dans les commentaires. Alors les sujets sont deux disciplines méconnues, art martiaux et autres pratiques martiales, la suite, ou alors le sumo. Quant à moi, je vous laisse et vous dis à bientôt.